C'est une visite comme peu de ministres en ont fait dans le département toute une journée à arpenter différentes villes de l'Essonne, notamment pour promouvoir un nouveau label national Ecoquartier. Ce label sera une garantie de qualité basée sur un certain nombre de critères, notamment en matière de développement durable. Il est bien de pouvoir labelliser ce type de démarche pour qu'elle réponde à un certain nombre d'obligations et que les gens qui ont envie de s'investir dans ce type de projet sachent à quoi ils s'engagent. Deux lieux illustrent parfaitement ce label en Essonne, le quartier Close-Bois-Badeau à Bretigny-sur-Orge et le quartier des Docs à Riss-Orangis, exemplaires en matière de déchets ou encore chauffage. La ministre venait également valoriser les logements accompagnés qui visent à aider des personnes et familles en difficulté. La politique en matière de logements dans l'Essonne est très complète puisqu'il y a un certain nombre d'initiatives. Il y a la volonté de certains maires comme le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois où j'étais ce matin de participer à cet effort de construction de logements avec des opérations intéressantes qui transforment des petits pavillons existants en améliorant le nombre de personnes qui peuvent être accueillies. Il y a des réalisations qui sont des réalisations intéressantes. Avec des logements pour des femmes victimes de violences ou des locaux destinés à des gens du voyage sédentarisés ainsi que les nouveaux écoquartiers qui fleurissent dans l'Essonne, la ministre a trouvé matière à illustrer son propos et ses ambitions en matière de logement.